bonjour et bienvenue sur la chaîne le tatami de la souris aujourd'hui laissez moi vous présenter un document il s'agit de l'opportunité d'une rencontre que j'ai saisie dans le cadre d'une commande de mon comité départemental de judo chez moi dans les hôtes pyrénées cette commande consiste à réaliser des entretiens avec des personnages marquants de l'histoire du judo dans les hautes pyrénées et cela donne donc lieu à une série de portraits dont certains sont déjà visibles sur la chaîne et j'ai eu la chance de rencontrer et de m'entretenir avec monsieur jean abeille qui fut le premier judoka bigourdant à pratiquer le judo à tarbes et à initier ce mouvement du judo dans le département il nous raconte cette histoire depuis ses débuts mais le début voilà moi j'avais connu un agent chef monsieur tolga et on était venu amis quoi enfin on était très très copains quoi et moi j'étais intéressé on parlait du judo il y avait kaweshi méthode kaweshi tu te rappelles il faisait premier déjeuner deuxième déjeuner enfin bref il n'y avait pas de nom en japonais il n'y avait pas hosotogari saguuma tout ça ça n'existait pas alors alors oui j'avais fait une méthode française et bon alors j'ai connu ce gars là et puis j'étais intéressé il n'y avait pas de club il n'y avait rien je ne sais pas pourquoi on peut la curiosité tout ça et un jour j'apprends par ce gars là qui était adjudant-adjudant-chef je n'ai pas con il entraînait des soldats il était dans la caserne là-bas à la courteboule oui 35e voilà 35e il entraînait des jeunes il y avait des jeunes appelés il y en avait quelques ceintures vertes ceintures oranges des on peut considérer des débutants quoi si on peut dire et avant j'y étais alors il m'a dit t'as qu'à venir alors j'y étais j'y étais pendant je sais pas un an et demi ce n'était pas constant mais enfin c'était assez souvent en principe c'était deux fois par semaine et voilà alors petit à petit bon moi c'était peut-être la valeur d'un an et demi grosso modo mais on n'avait pas de grade ni rien on n'avait pas de kimono on avait on fait ça avec des créés de l'armée on coupait les boutons pour ne pas se blesser et puis voilà alors ils avaient fait un petit tapis à la caserne et voilà alors moi j'y allais je pouvais rentrer et au poste de garde par tolsan il avait dit vous le laissez rentrer parce qu'il vient à la salle de sport et puis c'était bon alors on a commencé puis après alors on arrivait à peu près vers 1950 par là il y avait les il y avait cordeloncamp il y avait d'arceaux tout ce genre moi j'étais copain avec eux on fréquentait le même café le cardinal tu te rappelles le cardinal c'est petit à petit aux discussions comme ça c'est venu et ça nous j'intéresse alors on n'a on a on n'était pas affilié d'une part on n'a pas d'assurance rien alors c'est un peu grave mais enfin bon c'était à cette époque alors c'était pas maintenant c'était pas réglementé les choses comme elles sont maintenant et on avait on s'était fait une espèce de tapis avec des copeaux de bois et une basse on avait fait faire un cadre qu'on avait payé nous même un cadre dedans et on s'entraînait là je préfère te dire il y en a eu des mauvais coups là dedans donc on a on a discuté on n'a pas monté de club on allait faire du judo faire du judo surtout avec ce que moi j'avais appris c'était pas terrible pour ma face c'était comme ça quoi on s'est contenté et puis après on a discuté c'est devenu c'est saubé au cardinal il y avait qu'Abes Casse qui était président de l'UAT tout ça il y avait Valmy je rappelle Valmy le cours de 100 mètres tout ça et on a été on a créé un bureau et on est à préfecture on a été à la filiation enfin on a fait tout ce qu'on a fait et alors on a été là et on a commencé à faire un club on a fait un club au sein de l'UAT et alors ce club a fonctionné seulement on n'avait pas de moyens on n'avait pas d'argent ce qui était et enfin et donc après tout le monde ils ont créé un club au cigognes voilà alors là je précise c'est que tout cela l'on canne lui et les choses travaillaient ensemble donc ils étaient cigognes voilà après après c'est comme ça qu'ils sont passés le club de l'UAT passait cigognes ben on est partis du l'UAT parce qu'on n'avait pas d'argent on allait je ne sais pas s'il allait se prouver continuer il fallait un tapis il fallait acheter les tatamis il fallait acheter il fallait un argent monstre on n'avait pas alors bon donc on est partis on est partis là et là on a pu faire venir du monde parce qu'on a touché de l'argent une subvention par le comité d'entreprise tout ça et c'est là que c'est démarré donc l'UAT ça a été terminé le père Camercas il n'était pas d'accord mais il y avait ça c'était ça ou rien du tout voilà on a dit quand même alors vu qu'on avait une main d'un peu d'argent on ne pouvait pas se permettre de faire venir des gens à ce moment là on avait passé des grades déjà on pouvait faire venir des gens à ce moment là sans avoir des cotisations fortes ce qu'on voulait parce que les clubs de judo à ce moment là les cotisations étaient fortes c'était un peu privé c'était ça avait été quelques gens qui étaient ceintures noires qui avaient été nommés par Kawachi et qui avaient fait des salles mais des salles privées et alors ils demandaient cher alors des clubs comme nous des clubs courants populaires nous on a commencé alors après ils s'en sont mis d'autres et puis après alors on a continué donc on est passé des grades on est monté ceinture verte, bleue, marron et moi quand à ce moment je suis parti je suis parti à Paris pour le travail enfin bref oui parce qu'il travaillait à Al-Somme et il était dans d'Al-Somme dans la région parisienne ah oui 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 mais j'ai continué à faire du judo alors là j'ai rencontré des caïds là mais enfin je commençais à avoir déjà 30 ans 30 32 ans alors c'était un peu mais enfin moi la suite de ça j'ai eu toujours mal au dos parce que j'ai eu 3 lombaires complètement usées je ne sais pas si ça vient du judo ou de quoi mais je pense que oui et quand j'ai vu le... je connaissais très bien comment on l'appelle ? les gars qui entraînent, pas les entraîneurs, les soigneurs un peu je ne sais pas trouver, enfin bref bon je connaissais très bien un il m'a dit que tu ne dois plus faire de judo tu vas arrêter, tu vas faire du vélo il m'a dit oui parce qu'avec ce que tu as j'ai regardé dans... avec ce que tu as le vélo, le judo t'a interdit un kiné, un kiné, tu vois un kiné, voilà ok, un kiné terrible oui ah bon bah alors moi j'ai arrêté le judo il y avait... j'étais... j'étais un petit peu à la... dans l'oseille département je m'occupais un petit peu de... par rapport à la fédération enfin bref... moi j'ai tout laissé tomber j'avais... où je travaillais ? il y avait un comité d'entreprise, il y avait une section de vélo et dans cette section de vélo il y avait trois vélos il y avait un petit, un moyen et un grand en taille ça te permettait... on te prêtait un vélo tu l'avais là pour un certain temps après si tu continuais, tu en achètes moi j'ai commencé à faire du vélo après je continue à faire du vélo j'ai fait du vélo jusqu'à 85 ans voilà... en gros voilà le judo t'as arrêté ? le judo t'as complètement arrêté ? ah oui oui le judo tu l'as arrêté ? à cause du dos ? j'ai arrêté, oui, à cause du dos je ne suis pas sûr que ce soit ça mais... j'ai arrêté le judo à 35-37 ans et je me suis mis au vélo oui mais j'avais passé à Ceinture Noire je ne sais pas si j'étais deuxième dans je ne me rappelle plus de tout ça oui mais j'ai passé à Ceinture Noire à Paris oui ah oui voilà, j'ai passé à Ceinture Noire et puis... à quel club t'étais à Paris ? comment ? à quel club t'étais à Paris ? d'abord j'ai été à... il y avait un petit club là où j'habitais vous habitez à Clichy-sous-Bois ah oui mais j'ai arrêté j'ai été... comment elle s'appelait hein ? j'ai très copain avec lui le dimanche on faisait du footing ensemble il avait été champion d'Europe champion de... champion de France plusieurs fois il était à... il avait un club il avait un club pas loin de chez moi il avait un club je me... le nom va pas m'avaner hein c'est un... alors... c'était à son club comment c'était à... son club c'était à... ou le monde va m'appeler enfin... j'ai oublié tout ça j'étais à son club je suis resté à son club euh... quand je sais pas mais à partir d'un certain moment je faisais beaucoup de trucs alors ce qui m'a fait mal aussi au dos c'est que je faisais les kata quand les gens voulaient passer les kata et je faisais unke tu comprends ? oui puis c'est ce que ça veut dire oui je me tapais toutes les chutes à droite et à gauche dans les kata non non... ça, ça m'a pas arrangé non plus voilà... j'avais passé le kata après je sais pas s'il y avait passé un deuxième... je me rappelle plus je sais pas voilà c'est la carrière judoka bon enfin il y a eu d'autres anecdotes bien sûr mais... bon voilà bon... du coup vous avez suivi un petit peu ? bah c'est... ce qui est marqué là c'est Higuet qui avait fait cet article ce qui est là c'est ce qu'on retrouve et on le revoit exactement pareil c'est juste oui ah oui c'est ça oui c'est juste oui la carrière voilà moi j'ai regardé j'ai retrouvé ça je sais pas quand et tiens j'ai dit ça c'était pas là parce que j'ai tellement déménagé aussi deux fois que que je t'ai viré tout ça et puis après bon après quand j'ai arrêté j'ai donné mon kimono à un petit jeune on avait des kimono avec le gars là putain comment il s'appelait ? on avait des kimonos qui venaient du Japon on était fiers à venir aux kimonos aux Japonais maintenant c'est courant ? oui oui c'est courant mais à ce moment là c'était pas courant non à ce moment là oui 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 alors ça va voilà et même ici je me rappelle pas comment il s'appelait celui qui me fournissait les kimonos ici à Tarbes qui les fabriquaient je te rappelle pas comment il s'appelle au Claude va s'en rappeler oui c'est pas écrit là son kimono son conflit monsieur Soulan ah la la comment ? Soulan ah oui je n'ai pas connu ah Soulan celui qui faisait les kimonos c'est celui qui avait fait les premiers kimonos ah oui 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 Soulan oui Soulan c'est lui qui avait fait les premiers kimonos je me rappelle il était et c'est à chaque jet quand on avait des japonais à chaque jet il était installé à côté et les japonais c'était de vrai je crois qu'il était installé à côté de il avait son atelier à côté de la piscinelle je crois hein c'est ça ? c'est ça oui ah 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 voilà voilà l'histoire bon ce qui est marqué là c'est juste hein c'est exactement ça hein bon il y a quelques anecdotes que je me rappelle plein de plus enfin euh en gros c'est ça hein c'est exactement ce qui a marqué ici voilà mais là ce qui est bien c'est vous qui racontez l'histoire voilà c'est pour ça que je tenais à Chande pour que tout le monde sache tous les judocrats que c'est lui le premier judocrat dans l'Hôte Pyrénées voilà osen allocation oui euh이어 officiel non mais euh qui est pratiqué, oui officiel on était plusieurs, j'étais éclipse et on à prûf une licence toutes en même temps attend attend mais c'est toi qui a commencé le premier c'est toi qui a commencé le premier ah oui ah oui 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 c'est moi qui ai l'��ocat souvent j'endodel des gars qui racontaient leur affaire à leurs mariages Et moi qui connaissais l'histoire, puis ça avec Jean, on était copain, et moi aussi j'ai débuté à l'Uathème après lui, je connaissais l'histoire, je râlais. Parce que parfois je me disais putain, mais c'est pas possible. Alors c'est pour ça que je donnais que Jean soit dans le truc officiel du département. C'est celui qui est marqué là, c'est pareil. Qui c'est qui l'a édité ce livre là ? Là c'est la ligue. C'est la ligue. Ah oui. C'était pour l'anniversatoire de 46 à 96. Oui, 46. Et 50 ans de judo. Ah oui, d'accord. Parce que là il y a toute la ligue, il y a tous les départements qui y sont. Oui. Et la ligue, oui. Ah, quand on refaisait le tapis, on peut voir. Ça c'est les anecdotes. Est-ce que vous vous souvenez de M. Torzard ? M. Torzard, vous vous souvenez de lui ? Comment ? Le monsieur du 35ème... Qu'est-ce qu'il est venu ? Oui. Il est... J'avais appris après, il était parti à Marseille. Mais il ne faisait que là. Il avait été... Son professeur, il était de Marseille, c'était... A l'époque, il était très connu, je m'en rappelle plus... C'est pas Zeng ? Hein ? Zeng, non ? Zeng. Voilà. Il avait été... Zeng. Mais... Zeng, je crois même qu'ils avaient... Je pense que Kaoichi était venu avant la guerre. Oui. Oui, il était reparti. C'est ça. Et, évidemment, quand il y a eu la guerre, le Japon était contre... Tu sais, il s'est tiré. Mais il est revenu en 1945. Quand la guerre a été terminée et tout ça, il est revenu. C'est surtout là qu'il a formé des gens. Avec une méthode à lui. Oui. Une méthode de Kaoichi. Oui. Après, on l'a laissé, cette méthode. On l'a laissé... Après... Coudokan. Après, oui, oui. Après, on n'est pas tous les clans. Mais au départ, et pendant des années, on a utilisé la méthode de Kaoichi. Oui, oui. Voilà. C'est... C'est pas tout à fait pareil. Ça a évolué, le judo. Ben... Ben... C'est-à-dire que... Moi, je me suis rendu compte par moi-même. où j'ai vraiment progressé techniquement dans le judo, c'est quand j'étais à Paris. Parce qu'il y avait des gens... Vous comprenez, ici, on était les meilleurs. C'est les mauvais, mais les meilleurs, quand même. C'est vrai. Tandis qu'à la base, je suis arrivé, il y avait des gens qui ne faisaient que ça. Les gens, les Gauthiers, tout ça. Ils tiraient à l'INS et toute la... C'était des internationaux, c'était des professionnels. Il y avait des bourses d'État, il y avait des trucs comme ça. Bon. Au contact de ces gens-là, en les voyant travailler, en discutant avec eux, en travaillant un peu de temps en temps avec eux, parce qu'ils avaient autre chose à faire que travailler avec moi ou des gens comme moi. Bon. Mais là, techniquement, que ce soit au sol ou debout, oui, c'était vraiment autre chose. Oui. C'était vraiment autre chose. D'ailleurs, Vian, il est 9e année. Hein ? Il est 9e année. Oui. Non, non, mais c'est vrai qu'on a fait, on a... Techniquement, c'était autre chose. C'était pas... Nous, c'était un peu, un peu... au début. C'était un judo, on peut arranger à chacun. Hein ? Il faut dire... On était ceinture orange, on faisait les professeurs. Les ceintures jaunes, on les faisait les pas. Ah, mais c'était le début. Il y avait du monde qui venait. Il y avait du monde. On avait besoin de fric, mais on ne savait plus où les mettre. On faisait, je ne sais pas quoi. Moi, des fois, je faisais deux entraînements par jour. Un entraînement artiseur. J'allais bouffer à vitesse. Et je me dis... La femme me dit, mais on ne te voit jamais. C'est marrant, il y avait le judo. Elle me dit... Parfait, bon. Et puis après, ça, ça s'est stabilisé. Certainement, c'est devenu... C'est devenu autre chose de quoi. Mais tous les... C'est-à-dire que au début aussi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pratiquaient le judo. Il y a beaucoup de gens qui... On ne le connaissait pas. Ils cherchaient à savoir ce que c'est. Après, les clubs dans les Hautes-Pyrénées. Que ce soit Vic. Alors après... Moi, je me rappelle, j'allais des fois Vic. J'allais donner un coup de main. J'allais... Je ne sais pas où. Alors, que ce soit Vic. Après, il s'est créé des clubs à Lourdes. Il s'est créé des clubs partout. Avec le temps. Et alors, bon... C'était une autre chose. Moi, j'avais déjà fini la carrière. Et oui. Et le premier club, c'était l'UAT. Hein ? C'était l'UAT, le premier club. Ben, moi, je n'ai pas fait une longue carrière. Qu'est-ce que j'ai fait ? 15 ans, grosso modo. Même pas. Je n'ai pas fait une grosse carrière. Je n'ai pas fait une longue carrière. Je s'ai trouvé comme ça. Et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon... Bon... Vous avez mis le pied à l'étrier pour tous les autres. Ben après... Heureusement qu'il y avait des gens derrière. Parce que tout seul... Enfin, tout seul. Ou presque seul. Avec les premiers. C'était pas... Heureusement qu'il y a eu des gens qui sont venus. Et qui se sont greffés. Qui se sont... C'est la vie, ça. Tout seul, on ne peut rien faire. On peut faire que... Quand il y a continuité. C'est sûr. Il a fallu peut-être du temps, mais... Ça s'est fait. Après, moi... Moi, je m'en suis plus occupé après le judo. Après, je fais du vélo. Et... Ça me plaisait davantage le vélo. C'était plus dur. Oh, putain. Oh, le judo aussi. Le judo aussi, c'était dur au début. Oh, oh, oh. J'ai fait des trucs. Il y avait... Il n'y avait pas de technique. Alors, ça cognait. Oh, oh, oh. Au début. Je faisais... Je faisais quatre à cinq mille kilomètres. Six mille. Par an, hein. Oui, à vélo, oui. Quand on est allé en Espagne. Deux cent vingt bords, non pas sans par l'école. Dans la journée, on revenait... Ça verra que le soir, on n'avait pas envie de faire l'amour. Ha, 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 ha. Voilà, c'est... Moi, j'ai préféré. Je prévois plus de... plus de joie en moi-même au vélo, quelque chose. C'est-à-dire, c'était... C'était... C'était plus varié. Le judo, j'ai trouvé que c'était un peu toujours pareil. Moi, en tant qu'amateur, petit, c'est quelqu'un, il faut dire les choses, mais j'ai trouvé que c'était toujours pareil. On avait aussi les mêmes personnes. Le vélo, on connaissait des clubs des gens de Lourdes, de Bagnères et tout ça. Ça va, ça va. On s'arrêtait, des fois on faisait 10 kilomètres en France, moi je m'en vais par là, toi tu t'en vas par là. C'était autre chose. C'est vrai. Bon, maintenant... Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? 94 ans. Oh, il me suit, hein ? Oui, deux ans derrière. Il me suit, hein ? 94 ans. Bon, moi ça va, hein ? Oui. Je suis tout seul, hein ? J'ai ma fille, elle me fait des courses après, moi je me débrouille tout seul, hein ? Je me fais manger, je me fais tout, hein ? Tant que ça dure, le jour où on porte, il arrivera bien un jour. Où il faut... Où ça, on ne boit plus. Je me fais le ménage, je me fais tout, moi. J'ai besoin de personne pour l'eau. Mais bon, ben... Là aussi, vous voyez, il y a une question... Il y a une question morale, je trouve. Les gens, ils sont gagneurs ou ils ne sont pas gagneurs. De nature, pour tout, hein ? Moi, même au boulot, j'étais gagneur. Gagneur contre moi-même, pas les autres, c'est ça. Mais, vous voyez, là, des fois, j'ai dit, hein ? J'en ai marre de faire ça, ça m'emmerde, ça, hein ? Continuez, on va le faire quand même, oui. Et vous voyez, ça, c'est rentré là-dedans. Et... Vous pourriez me dire, ça n'a pas besoin de balayer, ça va... Ça va très, très, très bien. Non ? Voilà. Vous avez la façon. C'est, c'est, c'est... Caractère. Voilà. C'est ça, hein ? Et tous les anciens, tous les anciens du judo que j'ai connus, Claude, Darceau, Darig, tous, on avait du caractère. C'est pour ça qu'on est arrivés. Parce qu'on voulait, on y arrivait. Voilà. Voilà. Et en plus, on n'aimait pas les combinants. En plus. Et c'est vrai, on était une équipe, là, même Claude et tout ça. Vous verrez, avec Claude aussi, c'est un caractère, hein ? Oui, oui, mais ça forme, vous savez ça. Ah oui. Mentalement, hein ? Ah oui. Mentalement, hein ? Je ne parle pas du physique. Je parle mentalement. Et c'est tout à ce moment-là, il était plus dur que maintenant, hein ? Oui. Et d'abord, au point de vue que... On avait moins de technique, hein ? Et puis, c'était toute catégorie. Il n'y avait pas de catégorie de poids comme maintenant. Maintenant, j'en vois, là, des jeunes, quand ils voient que l'autre, ils perdent 2 ou 3 kilos de plus. Oh putain, 3 kilos ! Putain, nous, ils n'en avaient pas. Ça n'existait pas. Nous, on a fait des juifs dans des conditions abominables. Oui, c'est vrai. Durs. Il fallait en deux fois. Ça, je vois maintenant, enfin, moi, que j'ai connu, les salles de judo. Et d'autres autres, qu'elles se voient avec ses tatamis et tous ces trucs-là. Et quand on ramouait cette... Comment dire ? La sillure, c'était ça, hein ? C'est dur comme la table. Il fallait le remuer à la fourre. On sortait de là. Des monstres, on était ça, là. Tous les âmes ont remué le truc. On rechargeait ce... On commençait... C'est, 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 c'est vieux... C'est quoi ? On rechargeait dans des sacs le vieux tri. On allait rechercher des copeaux de bois. Il y avait, je ne sais plus qui... Saint Blanca ou je ne sais pas comment ils s'appelaient. Ils voulaient garder les copeaux. Alors, les copeaux de bois, quand c'était assez à force de chuter et tout ça... C'était dangereux, hein ? C'était dangereux, hein ? C'était dangereux, hein ? On a plus de mal au dos que les autres. On a eu de la chance, ça en est bien sorti. Peut-être aussi qu'on mettait plus de... Comment dirais-je ? Pour les chutes. Oui. On s'appliquait peut-être plus que les autres parce que c'était dur. On était obligés. Oui, oui. Ah oui, oui. Parce que moi, maintenant, quand je vois les tatamis maintenant, les gars chutaient pour faire les katas maintenant. C'est un plaisir. Mais dans notre temps, que faisaient les katas sur la ciure ? C'était pam, pam ! Oulala ! Il fallait être solide, hein ? C'était dur, oui. Ah oui, oui. Maintenant, c'est un plaisir. Avec les tatamis de maintenant, c'est rigolo. Il y avait les tapis, il y avait les planchers, il y avait ressorts et tout. C'est le jour et la nuit. Quand tu as eu des... Enfin, après, quand on a connu des tatamis, tout ça, c'était mieux quand même. Il faut tout dire, quoi. Mais de notre temps, de notre début... Il fallait tout sourire, hein ? Il faut avoir tué son père et... Des fois, je disais, moi, il faut avoir tué son père et sa mère pour faire des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, hein ? Oui. Voilà. Voilà. On dit, j'essaye de voir ce qui s'est passé. Après, il y a des anecdotes, bien sûr. Mais le principal, le gros, c'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Et puis, il y avait des gens... Les gens qui sont... Les gens qui sont... Qui ont débuté et qui sont restés étaient des gens quand même sérieux. Il faut le dire, hein ? Hein ? Oui. Oui. Je sais pas. J'y suis toujours au moins. Je te remercie. Non, non, mais... Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai, c'était... Non, c'est vrai. Non, non. Parfois, moi, je me rappelle, on donnait des cours de... Oh. Des cours de... Bon. Oui. Disons. On payait notre cotisation, hein ? Comme tout le monde. Ah oui, vous voyez, c'est pour vous faire voir l'état d'esprit des gens. Oui. Je sais. On payait notre cotisation. Après, c'est autre chose. Ça... Après, il y a une évolution. Moi, après, j'ai plus connu, après. C'est... Et puis maintenant, ça devient professionnel de plus en plus. Oui. Ah oui. Mais si, c'est professionnel. Après, ça devient un peu un professeur, hein ? Oui. Là, vous avez les... Non, mais là, ça va être ceci. Il y avait... Là, il doit y avoir Loncan et Bertranine, je crois. Oui, il dit ça. Il me dit ça, non ? Bertranine, là-là. Et Claude Loncan. él... Doi... Tell le temptation... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501